... L'armée arabe syrienne a trajet d'arrivée en y saisissant des armes chimiques utilisées par les terroristes. ... Al-Zorbi, l'armée syrienne, n'a pas besoin d'utiliser d'armes chimiques car elles réalisent des progrès en permanence dans sa lutte contre les terroristes. ... Al-Zorbi, les terroristes ont déjà utilisé des armes chimiques et qui ne peuvent pas être en leur possession sans l'aide logistique des pays qui les soutiennent. ... Mesdames et Messieurs, bon après-midi et bienvenue dans notre journal. Une source responsable au ministère des Affaires étrangères et des expatriés a affirmé qu'il y a eu aujourd'hui un accord entre le gouvernement de la République arabe syrienne et entre la République arabe syrienne et la représentante des Nations Unies pour les affaires de désarmement, Mme Angela Kinley, sur un consensus qui entre en vigueur du moment de sa signature concernant l'autorisation au groupe des Nations Unies présidé par le professeur Aki Selestrom d'enquêter sur la prétendue utilisation des armes chimiques le 22 du mois en cours. Cette démarche se fera en coordination avec le gouvernement syrien du point de vue date et horaire de la mission dans les régions précises. Le ministre de l'Information, Omran Azorbi, a de nouveau affirmé que la Syrie n'a jamais utilisé d'armes chimiques, que ce soit à Routa de Damas ou dans toute autre localité syrienne. Azorbi a souligné avoir des preuves et des images prises par satellite démontrant l'utilisation d'armes chimiques par les groupes terroristes. La Russie, qui a observé l'effet sur le terrain et les témoins sur place, affirme que c'était les groupes terroristes armés qui avaient fait usage d'armes chimiques. M. Azorbi, qui s'exprimait lors d'une interview accordée à la chaîne d'information en continu mayadine, a également révélé que le gouvernement syrien et ses amis disposaient des preuves incontestables, selon lesquelles les roquettes dotées des ogives chimiques avaient été lancées à partir des zones contrôlées par les groupes terroristes. Et que ces roquettes avaient été tombées sur les civils dans les mêmes zones. Les pays qui soutiennent ces groupes ne peuvent ignorer ces faits, a-t-il encore conclu. Le chef d'état-major adjoint de l'armée iranienne, le général Masoud Al-Jazairi, a mis en garde les Américains contre toute tentative de franchir la ligne rouge représentée par le déclenchement d'une agression militaire contre la Syrie, tout en soulignant que cela aura des graves répercussions sur la Maison-Blanche. Le général Al-Jazairi a également estimé que les actes terroristes en cours en Syrie s'inscrivaient dans le cadre d'un complot tramé par les États-Unis et les forces réactionnaires dans la région du Moyen-Orient, tout en affirmant que ce complot était dirigé contre la résistance qui fait face à l'hégémonie américaine. Al-Jazairi a affirmé en même temps qu'en dépit de la campagne farouche lancée contre le peuple et le gouvernement syrien, ces derniers ont pu résister à cette campagne et réaliser des victoires sur le terrain. Al-Jazairi a aussi estimé que le récent tapage médiatique occidental anti-syrien était dû au succès successif obtenu par la Syrie face à ses ennemis. Au Vatican, le pape Francis a appelé à faire taire les armes en Syrie appelant la communauté internationale à trouver une solution immédiate à la crise dans ce pays. Le pape a déclaré après la prière de prédication de ce dimanche qu'il faut rejeter toute confrontation militaire et suivre les voies qui ouvrent des perspectives d'espoir pour le règlement des problèmes en créant les possibilités du dialogue. Une source au placé a déclaré qu'un nombre de soldats avaient été asphyxiés après avoir inhalé du gaz toxique alors qu'ils tentaient d'entrer à Jobar dans la banlieue de Damas. Cette même source a également déclaré que les soldats en question avaient été hospitalisés et que certains d'entre eux étaient dans un état critique. Les unités de l'armée ont également découvert dans cette zone un entrepôt contenant des barils de matière chimique sur lesquels figure l'expression « fabriquée en Arabie saoudite ». Ils ont aussi saisi un grand nombre de masques à gaz et des médicaments utilisés en cas de l'inhalation de matières chimiques dans l'un des repères des terroristes. Notons que ces matières chimiques sont fabriquées par la compagnie qatari allemande pour les industries pharmaceutiques. Le commandement général de l'armée et des forces armées a indiqué dans un communiqué que dans le cadre des opérations réussies exécutées par l'armée arabe syrienne, un entrepôt contenant des matières premières pour la fabrication de l'arme chimique, des masques anti-gaz et de grande quantité de médicaments utilisés pour traiter l'effet de l'inhalation des matières chimiques toxiques a été saisi. Le communiqué affirme que la possession par les gangs terroristes armés de telles substances chimiques est une preuve définitive sur le recours de ces gangs à l'arme chimique contre les fils de la patrie et les forces armées et confirme l'implication des parties extérieures dans la fourniture aux terroristes de tous les impératifs de l'usage de l'arme chimique. Le communiqué ajoute que le recours des gangs terroristes armés à cette méthode s'ordide dans l'usage de l'arme chimique contre le peuple syrien et son armée. Dévoile la faillite de ces gangs devant les frappes qu'ils font l'objet par l'armée arabe syrienne et met à nu leurs vraies images criminelles, dont la violation de toutes les lois et les normes internationales, morales et humanitaires. Le communiqué fait savoir que le commandement général de l'armée et des forces armées qui est soucieux de clarifier ce qui se passe vraiment sur le terrain des actes et des violations perpétrées par les gangs tekfiristes et wahhabistes de meurtre affirme qu'il ne tolère pas dans la frappe avec main de fer du terrorisme partout en Syrie, en se basant sur sa croyance absolue en son devoir national d'éradiquer le terrorisme, de le liquider et de rétablir la sécurité et la stabilité dans la patrie. Un citoyen est tombé en martyr et 40 autres ont été blessés par une roquette tirée par des terroristes sur Burj Arous à Kassar, à Damas. Une source au commandement de la police a indiqué que la roquette portait des substances ultra-explosives et qu'elle s'était abattue sur Burj Arous à Kassar, faisant un martyr et 40 blessés. L'explosion a fortement endommagé 17 voitures et un nombre de magasins et de maisons. Les services de sécurité libanais ont saisi dans la localité de Saad Nahel à Bekha six camions chargés d'une grande quantité de comprimés de captagone à destination de la Syrie. Trois syriens à bord d'une voiture qui accompagnait les six camions ont été arrêtés et remis au service de la lutte contre le trafic des stupéfiants dans la région de la Bekha. L'armée libanaise avait annoncé jeudi dernier avoir intercepté à Hasbaya un pick-up transportant une grande quantité de masques à gaz. Le conducteur a été arrêté alors que la cargaison a été confisquée et délivrée au parti concerné a déclaré l'armée dans un communiqué. A la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Des unités de l'armée arabe syrienne entrent au quartier Jobar et saisissent des produits chimiques dans le secteur où des terroristes ont utilisé des gaz toxiques. Al-Zorbi, l'armée syrienne n'a pas besoin d'utiliser d'armes chimiques car elles réalisent des progrès en permanence dans ces luttes contre les terroristes. Al-Zorbi, les terroristes ont déjà utilisé des armes chimiques et ne peuvent pas les obtenir sans l'aide logistique des pays qui les soutiennent. Mesdames et Messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.